Nous organisons depuis maintenant 9 ans la Surf & Golf Trophy qui est un événement atypique réunissant le surf et le golf donc deux activités référentes du littoral aquitain. Souvent on se plaît à dire que la Cano est une station balnéaire terre de surf et je me plais à dire que la Cano est une terre de golf donc on a créé un événement couplant par équipe de 4 le surf et le golf pour donner une autre image du golf pour ouvrir un petit peu les portes pour démocratiser et puis donner un peu de couleur à notre sport. Il y avait un village animation le samedi donc sur le fond de mer avec une structure gonflable, des petits chipping greens, des petits chips pour donner envie aux enfants et aussi aux plus grands et nous avions aussi en parallèle des initiations de bodyboard et de surf. Pour la neuvième édition on avait des vagues de 2 mètres, 2 mètres 5 ans donc avec un niveau d'engagement phénoménal donc on a des très bons surfeurs, on a des très bons golfeurs. Cette année pour la neuvième édition nous avons eu 22 équipes inscrites donc 88 personnes. Nous avions 55 personnes inscrites à l'épreuve de surf. Les conditions étaient un petit peu solides donc on a réduit un peu le champ de surfeurs. Le samedi nous avons une vraie compétition de surf donc avec des séries vraiment comme une compétition officielle. On s'appuie donc sur des juges internationaux de surf. Et le soir on fait une soirée festive avec des membres du club qui ont un pub sur le front de mer donc le mouligan qui donne vraiment cet esprit convivial. C'est vraiment un événement tout particulier pour nous. La compétition de golf avait lieu en formule scramble à 4 donc formule très compétitive, très ludique. Ici sur le golf de la Cano donc le U-Golf, le parcours de l'Ardilouze, se situe au cœur du domaine de l'Ardilouze. Donc c'est une forêt domaniale et la parcelle de terrain s'étend sur 65 hectares sur un parcours très sportif, très atypique, très attractif et vous avez la possibilité de voir des chevreuils. Il y a une faune et une flore qui est développée qui est extraordinaire donc vous êtes dans un écrin de verdure à deux kilomètres de l'océan. La compétition c'est vraiment la notation du surf plus la notation du golf qui donne en effet ce mix qu'on souhaite donner à l'épreuve et on souhaite en effet pouvoir donner à la fois la chance au surfeur et la chance au golfeur. C'est aussi l'esprit de la surf & golf. Que l'on soit jeune, plus ancien, que l'on soit professionnel ou au Néophyte. C'est ouvert à tous et ce mix fonctionnera bien. La prochaine, la 10ème édition, ça sera je pense une édition bien sûr anniversaire avec plein de surprises. Donc venez participer à cet événement, c'est exceptionnel.